Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On m'a récemment demandé des tutos pour 3 boîtes. Voilà la première qui fait 13x13x8,5 et que j'ai décorée avec un faux ruban. La deuxième fait 10x10x6. On ne m'a pas précisé l'épaisseur de couvercle, donc dans les deux cas j'ai fait un couvercle de 2 cm d'épaisseur. Mais plutôt que de vous faire bêtement X tutos de boîtes à la queue leu-leu pour des boîtes qui sont toutes suivant le même principe, je vais vous apprendre à faire un couvercle transparent. Voilà, alors je vous donnerai, donc c'est en dessous de la vidéo pour celles qui ne sont que sur Youtube, pour celles qui connaissent le lien de mon site internet, vous aurez le lien pour la vidéo du tuto et le lien pour le fichier qui contient les dimensions des morceaux nécessaires. Donc je ne vous note pas les dimensions ici, il y a un fond, vous ne coupez pas le morceau qui s'appelle couvercle. Il y a 4 côtés qui sont de la même taille puisque la boîte est carrée. Chaque côté doit avoir un pli d'un centimètre sur chaque longueur et un pli d'un centimètre sur une seule largeur. Là, ici, il n'y a pas de pli. Vous faites les 4 morceaux identiques. Les 4 côtés du couvercle, même bataille, un pli sur chaque longueur et un pli sur une seule largeur. Ici, il n'y a pas de pli. Une fois que vous avez fait ça, vous découpez un morceau très grand de 12 par 12 et vous y découpez votre forme le plus centré possible au milieu. Vous le mettez de côté. Donc voilà, moi j'ai utilisé ces dailles-là, tout simplement. Il y a une de ça. Que j'avais acheté, j'étais toute contente de moi. Et quand je les ai reçus, je me suis aperçue qu'ils avaient des contours tarabiscotés, ce qui n'était pas du tout ce que je voulais. Mais bon, c'était trop tard. Vous découpez ensuite dans le tableau numéro 2, vous avez les dimensions qui sont à découper dans les papiers de scrap. Épais, hein. Papiers de scrap, booking, épais. Vous découpez un morceau de 9,7 par 9,7 et vous y faites un cœur au milieu. Puis, vous découpez un papier, un morceau de rhodoïde. Alors, il faut qu'il soit plus petit que 9,7. Donc, par exemple, 9, 9,5, comme vous voulez. Et vous le collez à l'arrière de votre papier de scrap. Tiens, pourquoi je l'ai collé de travers ? Il affleure ici, là, c'est pas bien. Il arrive juste à ras. Voilà. Alors, pour coller ça, c'est facile. Je suis bête, j'aurais pas dû le coller avant. Vous mettez la colle sur le papier scrap à ras du cœur. Et sur le rhodoïde, vous mettez la colle uniquement sur le contour. Puis, vous collez. Vous bougez pas ni rien, parce que si vous bougez, vous allez faire des traînées de colle. Et sur le rhodoïde, la colle ne s'efface plus. Une fois que vous avez ça, vous allez le coller ici, bien comme il faut, sur votre papier blanc. Oh, merde, j'ai pris une chute. Bon, il faudra que je gomme, là, parce que c'est quand même pas terrible. Voilà. Vous le collez bien comme il faut sur votre papier blanc. Donc, là, pareil, vous mettez de la colle un peu, là, pas trop près du cœur, pour pas baver sur le rhodoïde. Puis, vous en mettez sur le contour de votre papier, à ras du bord, là. Voilà. Et après, une petite lichette, là, entre les deux. Et vous venez coller ça sans mettre des bavures sur le rhodoïde. Donc, il faut essayer d'être bien collé dès le départ. Voilà, évidemment, j'étais pas bien, bien pile poil. Et vous essayez, là, qu'on ne voit pas de blanc. Et vous collez. Sur le papier, la colle, elle s'en va, mais pas sur le rhodoïde. Voilà. Maintenant, pardon, je reprends la taille de mon couvercle. Mon couvercle est censé faire, et il faut qu'il fasse 10,2 par 10,2. Donc, je vais couper. Alors, soit au massicot, soit au ciseau, comme vous voulez. Soit vous mesurez, soit vous tracez. Mais il faut que vous soyez... Ah, bien sûr, alors, si tu te places bien, mais que tu bouges à la dernière seconde, quelle est l'utilité de bien se placer ? Vous voyez, je ne me mets pas angle droit, là, parce que je n'ai pas coupé, collé, etc. angle droit. Voilà. Là, j'ai un écart. Je regarde si je me mets à 10,2. Ici, j'aurai apparemment le même écart. Tout va bien. Et voilà. Là, je suis bonne. Ici, pareil, je vais garder, donc, à peu près le même écart. Maintenant, je peux me mettre angle droit, puisque j'ai une découpe qui est droite. Et ici, 10,2. Mince. Et voilà. Et j'ai mon morceau qui est parfaitement équilibré. Tout va bien. Alors, si vous n'avez pas de machine de découpe, ou pas de daille, etc., c'est quand même pas hyper compliqué de dessiner un cœur. Donc, au pire, vous le faites sur un bout de papier. Vous prenez... Ah, bien oui, mais si je prends déjà un cœur, vous prenez une chute de papier. Je n'ai pas des petites chutes de papier, pas... Alors, ça, c'est minuscule. Bon, ça, c'est minuscule, mais enfin. Vous faites comme ça. Vous découpez votre cœur. Voilà. Et franchement, il est moche. Et franchement, il n'est pas assez creusé ici. Donc, je vais rectifier. Et voilà. Ce n'est pas compliqué de découper un cœur soi-même. Vous vous en servez de pochoir. Vous le tracez sur votre papier de scrap et sur votre papier blanc, qui est très grand, hein, sur votre papier de 12-12. Vous les tracez tous les deux. Vous faites un trou au milieu et vous découpez proprement au ciseau. Vous pouvez le faire sans avoir de machine de découpe et sans avoir de daille. Maintenant que j'ai tous les morceaux, je vais pouvoir monter ma boîte. Alors, ici, pour chaque pièce qui a trois onglets, il y a deux onglets. Donc, celui du bas, je garde toujours là mon onglet à droite, mon petit onglet de côté. Le petit tout, le tout petit, se découpe tous les deux en pointe. Par contre, celui d'en haut se découpe tout droit. Enfin, faudrait-il quand même le faire sur le trait. Voilà. Donc, vous faites ça pour les quatre et ici, pareil, je me mets toujours l'onglet de côté, là, sur la droite. J'ai pointe celui d'en bas, j'ai pointe celui qui est à droite. Et par contre, celui d'en haut, je le coupe tout droit. Voilà. Et je fais mes quatre pareils. Ok ? Alors, je vais les faire hors cam, ça ira plus vite. Allez, je reviens tout de suite. Me revoilà. Pour les quatre petits morceaux et les quatre grands morceaux, vous allez les plier de la même manière. L'onglet qui est coupé droit se plie vers l'arrière. Et les deux autres qui sont épointés se plient vers l'avant. Donc là, je l'ai tourné, donc ça donne l'impression que je le plie vers l'arrière, mais je le plie vers l'avant. Voilà. Ok ? Vous faites ça pour les quatre petits, vous faites ça pour les quatre grands. Donc, ça, c'est pointé, c'est vers l'avant. Ça, c'est pointé, c'est vers l'avant. Et ça, c'est pas épointé, c'est vers l'arrière. Hop là, c'est parti. Maintenant, vous prenez votre fond. Vous prenez un grand. Vous lui mettez de la colle sur l'onglet d'en bas qui était pointé. Hop, 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 et vous collez. Bien au fond du pli et bien comme il faut. Et là, voilà, sans dépasser, tant qu'à faire. Vous prenez le suivant et rebelote. Hop, 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 bien au fond, bien collé, bien machin, bien bigule. Bref, vous, vous appliquez. Bon, vous avez vu, c'est quand même pas compliqué. Comme on colle les onglets à l'extérieur, c'est facile parce qu'on va au fond de l'onglet et on n'en parle plus. Donc là, je colle toujours l'onglet qui est épointé. Là, j'ai pas l'impression d'être bien au fond sur la précédente. Je vais me remettre. Et là, il y en a. Et la dernière, toujours sur l'onglet pointé, toujours l'onglet à l'extérieur. Et vous vous appliquez. Alors là, hop, on va pas s'embêter. On va un peu s'écarter parce que comme la boîte est petite, il faut quand même pouvoir passer la main à l'intérieur. Voilà. Maintenant, vous mettez de la colle sur les onglets de côté. Et vous venez les coller ici. Et là, vous vous mettez sur le côté pour venir bien appuyer. Je sais pas si j'arrive à vous le montrer. Voilà, peut-être comme ça, vous voyez mieux. Bien comme ça. Faites attention quand vous appuyez là, de pas appuyer vers là. Sinon, vous allez décaler, vous serez plus au fond du pli. Donc, sinon, vous mettez votre main derrière. Et vous faites tout le tour. Allez, c'est parti. C'est moins facile parce que j'essaye de me mettre en face de la gamme. Voilà. Les petites boîtes économisent du papier, évidemment, mais ne sont pas obligatoirement plus faciles à faire, même peut-être au contraire. Donc, si vous êtes très, très débutante, ne faites pas une boîte très grande de peur de vous louper, de gaspiller beaucoup de papier. Mais ne faites pas une boîte trop petite de peur d'avoir du mal à accéder là, au pli, à l'intérieur. Et du coup, votre boîte ne serait pas bien droite. Donc, faites une moyenne. Voilà. La moyenne, c'est bien. Là, je fais gaffe que ça ne se décolle pas. Et voilà. Là, je vais très vite. Mais, je vous conseille quand même, une fois que vous avez collé là, le premier onglet et que j'ai fait le tour complet, avant de mettre les onglets de côté, laisser un peu sécher. Parce que vous avez vu, là, j'ai tendance à décoller les bords. Moi, ça va bien. Je fais attention. Si vous êtes débutante, laissez un tout petit peu le temps de coller. Ensuite, vous venez ici. Pareil, vous laissez un peu le temps sécher. Puis, vous mettez de la colle sur les onglets d'en haut, qui ne sont pas des onglets de collage, mais des onglets de renforcement. Qui vont venir vous faire un bord bien droit, bien net. Et ici, qui vont venir renforcer le collage de ce petit onglets. Et ça rigidifie en plus un petit peu la boîte. En bas, elle est rigidifiée par le collage. Au milieu, elle va être rigidifiée par le fait que vous allez y mettre du papier de scrap. Et en haut, elle n'était rigidifiée par rien du tout. Donc, cet onglet de renforcement compense ce souci. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai conçu et inventé. C'est dans ce but-là. Et dans le but de faire un bord bien droit. Et de ne pas me couper. Parce que, figurez-vous, je me suis déjà coupée avec des bords de boîte. Qui étaient juste coupés au massicot. Et se couper avec du papier fait toujours un mal de chien. Là, au moins, vous ne pouvez pas vous couper. Voilà. Et la dernière. Bon, là, je n'ai pas assez collé. Je vais y redonner un petit coup. Quand on colle sur lui-même, là. Comme ça, à rebiquer du papier qui est très épais. Il essaye de se remettre à plat. Il essaye. Bon, après, il faut lui montrer qui c'est le chef. Mais regardez. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre des petites pinces en haut. Les petites pinces ne font pas de marques. Sauf si vous les laissez très, très longtemps. Si vous les laissez des heures et des heures. Voir, vous vous dites, tiens, je les enlèverai demain. Alors là, c'est mort. La nuit complète. Vous pouvez être sûr. Même des nuits courtes. Et je sais de quoi je parle. Voilà. La boîte est faite. Ce n'est pas très compliqué. Eh bien, maintenant. Ah, mais oui, mais je sais. Je sais la connerie que j'ai fait. Merde, il ne fallait pas que je colle ça tout de suite. Il fallait que je bombe ma boîte d'abord. Ah, la cruchasse. Maintenant, je vais être obligée de remettre un papier derrière. Bon, ben, ce n'est pas grave. On va remettre un papier derrière. Vous allez voir. On va y arriver. Je ne sais pas comment, mais on va y arriver. Si j'en prends un qui traîne, là, sur le coin de mon bureau. Où ? Ouais. Bon, ben, l'idéal, c'est de redécouper un papier. Alors, on va le faire comme ça. Hein ? On va le faire comme ça. On va faire un 12 par 12. Tant pis si ça gaspille un tout petit peu. On a besoin d'être sûr de nous. Il y avait une méthode plus simple, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas réalisé qu'il ne fallait pas que je colle tout de suite. Hop. Là, je vais remettre le même cœur. Le plus au centre possible. Et. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, c'est bon. Ce n'est pas ça qui a bougé. C'est ce qui était sur ma table. Et hop, un petit coup dans la machine. Désolée pour le bruit. On attend qu'elle revienne. Alors, la Gemini, si vous avez de l'artrice, de l'arthrose ou n'importe quelle autre maladie qui vous fait mal aux bras, mal aux poignets, mal aux mains, mal aux épaules. Et bien, c'est l'idéal. Bon, franchement, pour faire une découpe, normalement, j'aurais pris ma machine classique. Je ne me serais pas embêtée. Mais ma machine classique, quelqu'un s'en est servi et n'a pas rangé la plaque. Je ne sais pas où aller. J'ai oublié de découper le daïe à l'envers. Parce qu'en fait, là, du coup, mon daïe, il est découpé de cette forme-là. Et comme il a des découpes, ce n'est pas très grave, ça ne se voit pas. Donc là, je vais mettre mon daïe exactement à la bonne place. Ok ? Et je vais... Où tu es, toi ? Je vais le maintenir un peu. Je crois que ça bouge. Et de l'autre côté, je vais tracer les contours. Hop. Et hop. Voilà. Et ensuite, au massicot ou au ciseau, comme vous avez envie, vous allez découper deux millimètres et demi avant le trait. Vous voyez ? Attendez. Est-ce que vous voyez mon trait ? Il est là. C'est difficile à voir, là. Voilà. Deux millimètres et demi avant le trait. Vous faites tout le tour. Je n'ai pas mesuré, moi, les deux millimètres et demi. Si vous avez peur de vous tromper, vous les mesurez. Je n'ai pas mesuré, hein ? Du coup, il faut que je calcule pendant quand même une demi-seconde. Ça, ça va être l'extérieur. Alors, est-ce que j'ai bien découpé mes deux millimètres et demi ? Là, oui, là, oui. Là, je n'ai peut-être découpé que deux millimètres, mais ce n'est pas une catastrophe. Du moment que c'est équilibré, qu'on voit un peu de blanc tout le tour, et que c'est bien centré, tout va bien. Là, quand même, franchement, ça nécessiterait un tout petit peu plus de blanc. Donc, ça, ça sera l'extérieur de la boîte. Donc, si c'est l'extérieur de la boîte, je le mets dessous. OK ? Et je prends mes petits côtés, et je fais la même chose qu'avec la grande boîte. Allez ! Bon, il va falloir que je remette de la colle. Je vous montre. Et puis, je finis sur pause. Comme ça, j'en profite pour remettre de la colle. Donc, vous mettez toujours la colle sur l'onglet d'en bas, qui est épointé. Et vous venez le coller ici. Donc, l'onglet va, bien entendu, se mettre du côté qui est tout blanc. OK ? Vous ne mettez pas l'onglet du côté qui est en papier scrap, là. Vous mettez bien l'onglet à l'extérieur, avec le blanc qui était dessous. Voilà. Je vais coller les quatre. Remettre de la colle, coller les quatre. Et je reviens pour la suite. À tout de suite. Bon, voilà. Je crois que j'ai donné un grand coup dans le téléphone. Je ne suis pas sûre qu'il soit bien centré. Donc, maintenant, de la même façon que tout à l'heure, ou presque, on va faire les contours. Comme les onglets sont tout petits, ils ne vont pas vouloir bien tenir. Donc, vous collez un onglet et vous collez direct, là, le renfort qui correspond. Voilà, comme ça, je mets l'onglet, je mets le renfort. Et hop ! Et ça aide l'onglet à tenir. Enfin, bref, s'il ne s'échappe pas, dès que j'ai le dos tourné. Voilà. Je n'ai encore pas laissé assez sécher le fond. Couille honnête. Voilà. Et là, maintenant que c'est fait, pour ne pas que ça bouge, un petit coup de pince, là, sur le fameux onglet. Ici, je continue l'onglet suivant. Donc, onglet et... Renfort. Je mets mon onglet, je mets mon renfort. Et je fais coller. Là, pareil, je tiens bien pour qu'en venant appuyé, là, pour faire coller le renfort, je ne sois pas tentée de pousser l'onglet de côté. Et un petit coup de pince. Là, je vérifie que rien n'a bougé. Un petit coup de pince. Et suivant. Ensuite, vous allez avec le deuxième tableau. Je vous mettrai bien les deux. Alors, je ne sais pas s'ils seront sur la même feuille ou séparément. En tout cas, vous aurez un tableau pour les pièces à découper dans du papier uni et un tableau pour les pièces à découper dans du papier de scrap. Dans le tableau pour découper les pièces avec le papier de scrap, vous avez les dimensions pour les pièces de l'extérieur et les dimensions pour les pièces de l'intérieur. Parce qu'on ne veut pas toujours les décorer de la même façon. Mais la dimension est identique. Comme on a déjà fait le couvercle, vous ne découperiez pas ce morceau et ce morceau. Ils sont déjà faits. Donc, dans le tableau, vous sautez cette ligne-là. La ligne couvercle. Oui, couvercle. Par contre, côté du couvercle, vous les faites. C'est ce qui ira là et là. Voilà. Une petite pince. Ensuite, comme dans tous mes tableaux magiques, vous pouvez éventuellement faire des casiers à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si je vais vous faire encore une fois le tuto parce que c'est toujours le même. Donc, vous regardez dans une autre sorte de boîte où vous me demandez, je vous mettrai un lien, comment on fait les casiers. Les tableaux magiques, en ce moment, ils sont à moitié magiques. Puisque Google Chrome, pas Google Chrome, n'importe quoi, Google Docs, Google Sheets, Google Docs est en panne. Donc, pour l'instant, il n'y a que moi qui peux faire opérer la magie. Alors, si vous voulez des cases, vous me demandez, vous me précisez combien de cases en largeur, combien de cases en longueur et combien de casiers en hauteur. Parce que là, dans une boîte grande comme ça, on pourrait mettre deux casiers. Vous voyez, un là, un là. On pourrait faire quatre cases, on ne va pas en faire des minuscules non plus, mais quatre cases. Donc, quatre plus quatre, ça ferait huit. Ça ferait huit cases en dessous, huit cases en dessus. Voilà. Vous pouvez très bien me demander d'avoir deux hauteurs. Dans la première hauteur, vous voulez six cases et dans la deuxième hauteur, vous en voulez quatre. C'est possible aussi. Par contre, pensez bien que si tout le monde m'en demande, il y a un moment où je vais coincer. Donc, regardez quand même avant, dans les discussions, si quelqu'un ne m'a pas demandé déjà des cases pour cette boîte et qu'il y a déjà pile poil la taille qui vous plaît ou que vous avez envie de cases mais que vous ne savez pas bien combien vous en voulez. Dans ce cas-là, vous prenez quelque chose qui a déjà été demandé, ça me faudrait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Là, j'ai un onglet qui dépasse un peu. Ce n'est pas terrible. Là aussi, je n'ai pas assez pointé en fait. Voilà. Donc, je vais le faire un peu plus proprement. Très bien. Une fois que vous avez ça, vous reprenez. Ah, dites donc que je croyais que vous l'avez perdu. Vous reprenez votre morceau et vous venez lui coller ici bien comme il faut. Voilà. Tout simplement. Pour les autres morceaux, vous les prenez dans le tableau, vous les collez ici. Donc là, 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 à l'intérieur, de partout et sur la boîte extérieure, intérieure, dessus, dessous. Voilà. Vous décorez ça comme vous voulez. Vous pouvez faire. Donc, moi, je pense que je vais faire quand même les côtés là de ma boîte intérieure et extérieure en faux bois. Et donc, les contours et peut-être l'intérieur de la boîte de cette couleur-là. Voilà. J'aime bien mélanger le décoré et le presque uni. Voilà. Le bois, c'est presque uni. Parce que je trouve que si on met du décoré plus du décoré, ça fait beaucoup chargé. Voilà. Je vais la finir. Et puis, je vous mettrai une photo et une petite vidéo de présentation rapide. Mais je vais arrêter ici cette vidéo. Pensez, s'il vous plaît, de toujours liker les vidéos. Ça m'aide beaucoup. Puis, ça me permet de savoir combien de personnes ont aimé cette vidéo, ont fait ce tuto, etc. Ou envisagent éventuellement de le faire un de ces jours. Je vous remercie. Bye bye. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada